Avant que je présente ma prévoirie, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées, que leurs jambes reposent en paix. Je tourne la direction vers les partis civils dans cette salle, M. le Président. M. le Président et honorables assesseurs, cette disparition prématurée de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, M. le Président, est là pour nous rappeler que nous sommes des hommes, des hommes qui sont de passage sur terre. Hier, ils étaient comme nous et parmi nous, M. le Président, et demain, nous serons comme eux et parmi eux. Ah oui, M. le Président, la vie, c'est comme ça. Ils étaient parmi nous hier et, M. le Président, nous serons comme eux, demain. M. le Président, cette disparition nous rappelle que tôt ou tard, nous nous retournons sur notre Créateur, le Tout-Puissant Allah. Nous nous retournons vers lui pour répondre non seulement de nos bienfaits, mais je suis, M. le Président, de nos pécées. Un retour définitif. Un retour définitif. C'est ce passage-là que le ministère public a fait des réquisitions bidons, mes amis. M. le Président, vers le Créateur de l'Élysée, sans aucun espoir de rébellir sur terre pour corriger ou améliorer notre passé. Que Dieu nous pardonne, M. le Président. M. le Président, que nous soyons musulmans, chrétiens ou athées, M. le Président, la vie d'un homme sur terre n'est qu'un espace de transit où chacun collecte son bonheur sur le malheur pour l'éternité, M. le Président. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Tout ce que nous faisons, M. le Président, est mentionné à la minute. En réalité, dans ce procès, nous avons tout vu et tout entendu, M. le Président. Et je vais vous rassurer que j'ai beaucoup appris. Ah oui, j'ai beaucoup appris dans ce procès, M. le Président. Parce que, tout simplement, j'ai tout entendu dans ce procès, j'ai tout vu dans ce procès. J'ai compris maintenant, M. le Président, c'est quoi un avocat. L'horreur d'un avocat. Un magistrat. M. le Président, j'ai davantage compris. J'ai appris avec réglé, M. le Président, margré toutes les souffrances que la Guinée a subies, de l'indépendance à nos jours, c'est-on n'en tirer aucune leçon de notre histoire. Ah oui, M. le Président. Le pouvoir. M. le Président, quand vous êtes dedans, c'est pour éviter la dérapage. C'est pour éviter des inscriptions qui sont contrairement à la loi, M. le Président. J'ai appris avec réglé, M. le Président, que malgré toutes les souffrances que la Guinée a subies de l'indépendance à nos jours, certains n'ont tiré aucune leçon de notre histoire. J'ai appris dans ce prochain, M. le Président, quand j'étais loin d'imaginer, quand j'étais tout jeune étudiant, j'ai appris que les jeunes pouvaient se nourrir d'autres hommes. Car sacrifier son prochain pour le pouvoir ou l'argent, c'est carrément de se nourrir de sa soeur. Même si devant ce tribunal, certains Guinéens ont joué et continuaient de jouer avec la vie et la liberté de leurs frères et soeurs. Je m'adresse, M. le Président, ce passage aux accusés. Mon Président, Capitaine Moussa Dadis Kamara, Commandant Tomba Diakite, Colonel Moussa Tchibour Kamara, Blaise Gomou, Abbaqar Kamara Di Kalonzo, Dr Abdoula Serif Diaby, Paul Mansa Gilabogi, Marcel Gilabogi, M. le Président. Ah oui, on a compris que c'est des vengages, M. le Président. Mais, M. le Président, nous allons vous présenter, d'ici la fin des prévoiries, la liste des vraies victimes. M. le Président, devant les médias, devant les médias, j'ai tout en rappelé. Je dis qu'il y a des fausses victimes, il y a des vraies victimes. J'ai tout en rappelé ça devant la presse. M. le Président, je vais envoyer la liste là, lire avec les documents. M. le Président, certains hommes seraient capables de vendre toutes leurs familles aux propres d'un poste ou juste pour perdre de celui qu'ils ont. ou juste pour grim 1939. M. le Président, on repasse et se suscNa. que cette décperation avec le Président, on s' preparations bien 사� JUST